Voici un homme dont tous les espoirs ont été exaucés. J'accueille Jean-Marc Leblanc. Jean-Marc! 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 C'est toi qui veux reconduire les filles à l'école. J'aime autant vous prévenir tout de suite, ma vie est un désastre. Ma femme est partie à Toronto se faire sauter par le président de sa compagnie. Je pourrais crever. Je crois qu'elle ne se rendrait même pas compte. Allô? Excuse-moi Nicole, je peux pas te parler maintenant. Je suis au funérail avec mon mari en ce moment. Je fais 20 minutes de voiture, 45 minutes de train et 25 minutes de métro pour venir ici écouter des gens encore plus mal foutus que moi. J'ai été causé contre un lampadaire. J'ai perdu mes deux jambes. La ville de Montréal me réclame la moitié du prix du lampadaire. L'automne s'en vient. Je trouve des feuillements qui m'atteint sur le capot de ma voiture. On pourrait, je pense, caractériser notre époque par un mot. La désintégration. Il y a cinq filles dans ma classe qui sont en fugue et écœure-moi encore une fois, tu m'enverras jamais. J'ai pas fait l'amour depuis, je sais pas, un an et demi peut-être. Un jour, Jean-Marc Leblanc. Et tu vas être congésier, mon vieux. Il faut empêcher ça. Il faut se battre. Y'a pas fait, Y'a pas fait, Y'a pas fait, Y'a pas fait ! C'est bien, Jean-Marc Leblanc ! T'as réussi quoi, toi, dans ta vie ? Il va falloir de trouver une femme, mon vieux. Obéit et rends-moi très fort. La vraie volupté est dans le désir. Pour la première fois dans la vie, je ne pâte. Je vais téléphoner tout de suite dans la melange. Un géant ! Un géant ! Le Seigneur Jésus, ayez pitié de lui. Sous-titrage ST' 501